Nous avons connu maintenant de nombreuses commissions d'enquête parlementaires. Récemment, par exemple, on a vu celle sur l'affaire Benalla, les deux. Une à l'Assemblée Nationale et une autre au Sénat. On en a aussi une sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Ou alors, là, récemment, il y en a une qui s'est terminée, qui était sur les obstacles à l'indépendance de la justice. Et là, normalement, ça doit vous poser un petit problème. Depuis quand le pouvoir législatif a un pouvoir d'enquête ? Est-ce que c'est normal que des députés et des sénateurs aient ce rôle d'enquête ? La séparation des pouvoirs, qui est quand même un principe général de base, suppose que le législatif soit séparé du judiciaire. Mais alors, que sont ces commissions d'enquête parlementaires ? Quels sont leurs pouvoirs ? Comment elles se déclenchent ? Et surtout, surtout, à quoi elles servent ? Bon, pour commencer, on va parler d'un reproche qui est parfois fait aux parlementaires sur ces commissions d'enquête. C'est le reproche, justement, de confusion entre, d'un côté, le législatif et, de l'autre, le judiciaire. En gros, les commissions d'enquête parlementaires seraient une forme de justice parallèle qui irait même jusqu'à parasiter la justice judiciaire. C'est le reproche qui avait été fait, d'ailleurs, au moment de l'affaire Benalla. Il y avait la majorité et certains journalistes qui considéraient que ces deux commissions d'enquête parlementaires, qui étaient au Sénat et à l'Assemblée nationale, allaient peut-être entraver le travail de la justice. Et je vous rassure tout de suite, en fait, c'est complètement faux. Les commissions d'enquête parlementaires sont bel et bien du ressort du pouvoir législatif. Elles n'ont aucun pouvoir judiciaire. Une commission d'enquête parlementaire, elle aboutit à un rapport, c'est son objectif. Mais il n'y a aucune condamnation qui est prononcée par des parlementaires. Le but, c'est juste d'arriver à ce rapport qui va être publié. Et c'est tout. Alors, les parlementaires peuvent saisir un procureur à la suite d'une commission d'enquête. Par exemple, s'il a été révélé des faits qui sont constitutifs d'une infraction. Mais du coup, ils n'empiètent pas sur le judiciaire, ils l'aident. Bon, maintenant que la confusion est dissipée, on va pouvoir parler des commissions d'enquête parlementaires en elles-mêmes. Et sachez que ça date pas mal comme invention. La première commission d'enquête parlementaire en France date de 1828, soit seulement une quarantaine d'années après la chute de l'Ancien Régime. Au départ, il n'y a pas du tout de texte là-dessus, simplement, on considère que faire des enquêtes parlementaires fait partie du boulot de parlementaire. Et en fait, ça paraît peu logique aujourd'hui, mais c'est tout à fait logique. On l'oublie parfois, mais dans notre constitution actuelle, le premier alinéa de l'article 24 nous dit « Le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques ». Ça, c'est le premier article qui concerne le Parlement dans la constitution, donc c'est vraiment hyper important. Le vote de la loi, moi j'en ai déjà parlé très très longuement ici, mais du coup, il y a aussi le contrôle de l'action du gouvernement et le contrôle des politiques publiques. Les parlementaires ont ces rôles de contrôle qu'ils peuvent exercer, par exemple, dans une commission d'enquête parlementaire. C'est l'article 51-2 de la constitution qui nous parle d'ailleurs de ces commissions d'enquête et qui nous renvoie à la loi pour connaître leur fonctionnement spécifique. Mais cet article 51-2, il précise bien que l'objectif de la commission d'enquête est de recueillir des éléments d'information. Pas de condamnation, je le répète, juste un rapport. Alors, comment on déclenche une commission d'enquête parlementaire ? Il faut aller voir dans les règlements des assemblées qui vont donner les consignes pour déclencher cette commission. Pour l'Assemblée nationale, ce sont les articles 137 à 144-2 qui parlent des commissions d'enquête parlementaire. Pour le Sénat, ce sont les articles 6 bis et 6 terres principalement. Malgré ces deux règlements qui sont différents pour chaque assemblée, les conditions sont en fait à peu près les mêmes pour les députés et les sénateurs. Pour déclencher une commission d'enquête parlementaire, il faut d'abord avoir l'objet précis de l'enquête. Ensuite, il faut donner la durée envisagée de la commission et il ne faut surtout pas qu'une enquête judiciaire soit en cours sur les mêmes faits. Les groupes d'opposition ont chacun droit à une commission d'enquête par année parlementaire. On appelle ça le droit de tirage. Le groupe d'opposition qui va utiliser ce droit de tirage voit même un de ses membres devenir au choix rapporteur ou président de la commission d'enquête. Et sachant que ce sont les deux rôles les plus importants de la commission, c'est quand même assez important ce droit de tirage. Sinon, les commissions d'enquête, elles sont formées par le vote d'une résolution par une des assemblées. Les membres d'une commission d'enquête au Sénat sont au maximum 21 et à l'Assemblée nationale, ils sont au maximum 30 avec une représentation normalement proportionnelle de tous les groupes politiques. Bon, là va falloir que je fasse des précisions. Les commissions d'enquête justement dont on a déjà parlé sur l'affaire Benalla, elles contenaient bien plus de membres que 30 et 21 et en plus, il y avait une enquête en cours. Pourquoi c'était possible avec les règles que je viens de décrire ? Eh bien en fait, pour cette affaire, ce sont des commissions permanentes des assemblées qui se sont constituées en commission d'enquête parlementaire. Alors, c'est un cas particulier, mais ça existe et dans ce cas-là, en effet, vu que tous les membres de la commission permanente sont membres de fait de la commission d'enquête, il y a plus de membres que 30 et 21. Et pour l'enquête judiciaire, il y a une subtilité pour l'affaire Benalla, c'est que les commissions ne portaient pas sur l'affaire Benalla elle-même, sur les faits, c'est-à-dire reprochés à la justice pour Alexandre Benalla, mais en fait sur tout ce qui a permis les faits qui sont reprochés à Alexandre Benalla. Comment il a eu les passeports, la présence dans le bus de la Coupe du Monde, l'absence de sanctions à la suite du tabassage du 1er mai, bref, tout ça, c'est bien l'affaire Benalla, mais c'est en fait l'affaire Benalla au sens large, alors que l'enquête judiciaire, elle porte sur l'affaire Benalla sens strict. Voilà, maintenant que ces précisions sont faites, on peut revenir à nos commissions d'enquête en général. Une fois la commission d'enquête formée, on a donc les éléments principaux qui vont constituer cette commission. On a le président qui va déterminer en partie qui va venir répondre devant la commission, qui va aussi d'ailleurs diriger les entretiens. On a le rapporteur qui a à peu près le même rôle, mais avec en plus la rédaction du rapport final de la commission. On a aussi le titre de la commission, donc son objet précis. En gros, on sait si c'est plutôt sur un sujet de préoccupation de la société, sur la gestion d'un service public, sur une entreprise publique. Et on a aussi la durée, donc on a même la période de fin et la période où sera publié le rapport. Et après, la commission d'enquête, une fois qu'elle a déterminé tout ça, elle commence ses travaux. Elle va pouvoir obtenir des documents précis pour son enquête, demander à des gens de venir en personne répondre à des questions, ou même demander à la Cour des comptes des éléments sur la gestion d'un service ou d'une entreprise publique, si, en l'occurrence, c'est l'objet de la commission d'enquête. Et attention, ne pas aller devant une commission d'enquête parlementaire, c'est risquer 7500 euros d'amende et une privation des droits civiques pour deux ans. Y aller et mentir, c'est-à-dire commettre un parjure, c'est une infraction pénale, article 434-13 du Code pénal. Et on encourt 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. C'est pas rien. Et ça donne une vraie valeur aux réponses qui vont être donnée sous serment en commission d'enquête. C'est en ça que c'est aussi important. Pendant l'enquête, les auditions sont d'ailleurs publiques et elles sont même diffusées sur le site de l'Assemblée ou du Sénat selon où est la commission. Il est possible que la commission décide qu'une audition devra avoir lieu à huis clos, mais ça arrive relativement peu en général. Et enfin, une fois la commission arrivée au bout de ses travaux, il y a la rédaction d'un rapport qui est ensuite publié et qu'on peut en général consulter en ligne. Finalement, c'est certainement ça le plus important dans ces commissions. Le fait que ce soit public, qu'on en entende parler. Il faut qu'on aille chercher ces rapports sur les sujets quand ils nous intéressent, qu'on aille écouter les auditions et que les médias et les citoyens en fait s'en saisissent. C'est évidemment utile de critiquer les manquements des politiciens, ce qu'ils ne font pas ou bien ce qu'ils font mal. Et je ne me prive pas de le faire. Mais certains de ces mêmes politiciens abattent un gros boulot, notamment du coup dans ces commissions d'enquête parlementaire. Les assemblées, elles peuvent vraiment représenter un contre-pouvoir associé aux citoyens quand elles ont ce rôle d'enquête et ce serait dommage de se priver de leur apport. Alors certes, évidemment, le mode d'élection, l'impunité, le manque de représentativité, ce sont des grandes critiques qui devront aboutir à un fonctionnement totalement différent du Parlement. Mais en attendant, nous avons quand même des gens qui parfois travaillent d'arrache-pied pour faire aboutir un texte de loi ou un rapport de commission d'enquête parlementaire. Ne crachons pas dessus. Allons voir tout ça et servons-nous-en. Ces enquêtes parlementaires, elles peuvent nous en apprendre vraiment beaucoup sur les sujets qu'elles vont traiter. et elles sont vraiment une nécessité dans la séparation des pouvoirs. Et d'ailleurs, nous reparlerons certainement assez tôt de la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance de la justice, cette commission d'enquête qui s'est terminée récemment et qui va bientôt voir son rapport publié. Ce rapport contient des propositions qui sont vraiment intéressantes. Et si, avant de parler de ce rapport, vous souhaitez mieux comprendre comment fonctionne une enquête judiciaire, notamment sur les affaires politico-financières. J'ai fait cette vidéo avec le canard réfractaire pour expliquer justement les problèmes d'indépendance de la justice. N'oubliez pas, évidemment, le pouce vers le haut, l'abonnement, la cloche, le commentaire. On se retrouve dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada